Tout à l'heure. Cher Guillaume, chers amis, merci de cette grande opportunité pour moi. C'est quelque chose de très émouvant, je veux dire, mais je vais chercher pendant ce discours d'ouverture d'une conférence avec un programme tellement intéressant que je crains de me perdre quelque chose de très important pendant les deux jours qui viennent, mais il faudra que je rentre en Italie et donc je vais lire ce que vous allez dire pendant ces deux jours. Je suis très content naturellement d'être ici, mais je suis très content surtout d'avoir la possibilité, d'avoir eu la possibilité d'écouter ce que Guillaume vient de dire et ce que Pierre Moscovici a dit maintenant. Je suis très content d'avoir cette opportunité pour dire ce que je pense aujourd'hui de l'Europe. Je suis très content de le faire avec tant d'amis, je salue Michel Barnier, et avec tant d'amis avec lesquels aujourd'hui on est en train de faire l'Europe. Et je commence par dire, Pierre a très bien fait, a souligné le fait que l'Europe a 28, ce n'est pas le problème de l'Europe aujourd'hui. Et je le dis en saluant notre ami le Premier ministre Letton Dombrovskis, qui sera président de l'Union européenne pendant le premier semestre de 2015, tout de suite après la présidence italienne. Je le dis parce que j'ai vécu avec celui d'hier trois conseils européens. Je peux vous dire que toute difficulté à l'avancement d'une majeure intégration européenne ne vient pas des pays qui viennent de l'Europe de l'Est. Toute difficulté vient d'entre nous, vieux européens. Et tout ce que les nouveaux pays qui sont entrés dans l'Union européenne, la Lettonie ici, mais aussi les autres, est en train d'emmener, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif en tant que perspective, le futur, l'espoir, la jeunesse. Et naturellement, c'est aussi une perspective qui met de l'oxygène dans une discussion que dans nos propres pays, nous, les anciens européens, est une discussion qui est lasse, une discussion dans laquelle ce sont des mauvais sentiments qui sont ceux qui sont au centre de notre discussion. Et alors, puisqu'on est aujourd'hui au 10e anniversaire, Guillaume, et puisque, Pierre, je sais que le gouvernement français a demandé à Jean-Pizani Ferry de faire un exercice sur la France dans 10 ans, et puisque peut-être je vais faire la même chose en Italie, bien que chez nous, les temps de la politique sont un peu plus raccourcis normalement, mais c'est le beau de l'Italie, on s'amuse toujours. Je vais chercher de faire un exercice ici. Et l'exercice, c'est comment sera l'Europe dans 10 ans ? Comment sera l'Europe dans 10 ans ? Et c'est un exercice dans lequel il faut du courage, il faut y mettre du courage, parce que si l'on part en faisant l'exercice de se dire « mais quand on était en 83, en 93, en 2003, et on s'est dit à ce temps-là, comment serait l'Europe dans 10 ans ? » Je pense qu'on pouvait avoir des idées. En 83, si on disait « comment sera l'Europe dans 10 ans ? » on aurait dit « ce sera l'Europe des quatre libertés », parce qu'on était en train de voir le projet de Jacques Delors sur les quatre libertés, on aurait dit « l'Europe de 92 ». On se rappelle, on étudiait à l'école, à l'université, mais c'était un grand projet, l'espace de liberté, les quatre grandes libertés, la possibilité de vivre dans un espace de liberté. C'était un grand projet en 83. Et si l'on pense à 93, peut-être encore plus, si on se disait en 93 « quelle sera l'Europe dans 10 ans ? » on aurait dit « ce sera l'Europe de la monnaie unique, de la monnaie unique, de l'union économique et monétaire ». On venait de signer Maastricht, et là-bas, il y avait tout le timetable pour arriver jusqu'où on est arrivé, la monnaie unique. Avoir dans nos poches le sens concret, réel, de ce qui veut dire être dans le même continent et dans le même pays. Et si, en 2003, on aurait dit « que sera l'Europe dans 10 ans ? » C'est-à-dire aujourd'hui. On aurait dit « l'Europe des 28 ». On aurait dit « l'Europe des 28 », c'est-à-dire une Europe qui fait, à la fin, la paix entre les deux Europes et qui fait ainsi qu'aujourd'hui, aujourd'hui que nous sommes ici, que nous parlons d'Europe, l'Europe est présidée pendant ce semestre-ci, comme elle sera présidée par le premier ministre Dombrovskis dans un an et demi, elle est présidée par un pays qui, il y a 20 ans, il y a 25 ans, était Union soviétique. Parce qu'aujourd'hui, c'est Lituanie qui préside l'Europe. Et Lituanie était Union soviétique. Quand on pense à ça, on pense au trajet de l'histoire qu'on a fait, qu'on a accompli. Et donc, en 2003, on aurait pensé à une Europe, l'Europe des 28, qui fait faire la paix à une Europe dans le sens où l'Europe avait été la division du monde. Parce que la division entre nous en Europe, après la guerre, c'était la grande division du monde. Et donc, là aussi, l'histoire. Mais aujourd'hui, en 2013, quand on dit que sera l'Europe dans 10 ans, on comprend tous le sens de notre grande difficulté. Et le sens du fait que, ou bien il y a un sursaut de courage politique, culturel, ou bien ce sera la catastrophe en Europe. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en condition de dire qu'elle est l'idée partagée d'Europe de 2023 qu'au contraire, on avait en 83, 93, 2003. Ça, c'est le point. Et donc, c'est bien qu'on soit ici, Guillaume, et c'est bien qu'à Paris, à la Sorbonne, en deux jours, on soit en condition de parler de ça. et de faire ainsi que les dirigeants politiques, les médias, l'opinion publique s'interrogent sur ce grand et décisif point. Que sera l'Europe dans 10 ans ? Et il faut le dire et il faut bâtir une idée, une perspective d'Europe dans 10 ans. Parce que, si je dois dire aujourd'hui, quelle pourrait être l'Europe dans 10 ans ? Il ne me vient que des choses négatives. L'Europe dans 10 ans pourrait être une Europe sans Grande-Bretagne, par exemple. On est complètement superficiel sur ce sujet-là. Je pense que ce serait une Europe pire, une Europe sans Grande-Bretagne. L'Europe dans 10 ans pourrait être une Europe dans laquelle la Commission est une espèce de secrétariat général du Conseil, Michel. parce qu'il y a quelqu'un qui pense que la Commission doit exécuter ce que le Conseil décide comme un secrétariat général. On n'est pas d'accord, naturellement, mais c'est un peu le... Si on pense à l'Europe dans 10 ans, qui autre pourrait faire partie de l'Europe dans 10 ans ? Cette capacité d'attraction s'est arrêtée, peut-être ? Alors, c'est là qu'il faut le courage aujourd'hui de se dire quelle est la situation, quelle est la situation dans le début d'une grande campagne électorale pour les élections européennes, dans laquelle, campagne électorale, le grand sujet, je pense, et si je vois la France, je vois un débat qui est exactement le même que chez nous en Italie, le grand sujet sera l'Europe des peuples contre l'Europe du populisme. Et ce grand sujet, ce grand débat public doit être un grand débat public dans lequel ceux d'entre nous qui veulent l'Europe des peuples ne doivent pas se cacher. Parce qu'on s'est trop caché pendant ces dernières années. Et il faut le dire d'une grande force. L'Europe n'est pas la cause de la crise. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile d'arriver aux élections européennes et de dire, bon, le chômage augmente, la difficulté économique, tout ça, c'est à cause de l'Europe. Ce n'est pas ça. Il faut avoir le courage de dire que tout ça, c'est à cause du manque d'Europe. Parce qu'on a eu la crise économique et des finances la plus grande. Il y a eu une grande crise par rapport aux Etats-Unis. La crise et le virus venaient des Etats-Unis en 2007. Mais là, ils ont eu la possibilité de résoudre facilement parce qu'ils ont des institutions qui fonctionnent. Chez nous, on a dû attendre 27, 27, je répète le numéro, 27 conseils européens pour arriver à la phrase fameuse qui a résout la crise. La phrase de Mario Draghi « whatever it takes ». Mais on a dû attendre 27 conseils européens. Et pendant ces 27 conseils européens, on a gaspillé de l'argent, un tas d'argent, un tas d'argent, parce qu'on n'était pas en condition de faire face à la crise avec des instruments qui étaient les instruments qu'il était nécessaire, instruments politiques, de discussions politiques et de décisions politiques. Et donc, voilà. Et on doit faire face aujourd'hui à des phénomènes absolument nouveaux en ayant des institutions politiques qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas à la hauteur. Hier, ça a été positif. Je pense que c'est un pas en avant. Et je dois remercier Pierre, la France, le gouvernement français, parce qu'il a été à nos côtés dans le but de mettre le sujet migration, le drame de la Méditerranée, la tragédie de Lampedusa au centre de notre discussion. Pensez-vous que serait-ce un conseil des chefs d'État et de gouvernement qui se trouve trois semaines après la tragédie dans laquelle le plus grand désastre maritime s'est passé dans la Méditerranée sans parler de ça. ou en parlant de ça simplement avec deux lignes bureaucratiques comme ça pouvait être le cas. Non, ça a été une discussion importante. On a pris des décisions et on a pris des décisions qu'il faut mettre en place maintenant pour éviter que ça se répète et pour faire ainsi que ce nouveau phénomène ce n'est pas un phénomène qui va terminer avec le mauvais temps. J'ai dit ça très clairement hier au Conseil européen. Ne pensez pas qu'avec l'arrivée de l'hiver la chose va changer. Ce n'est pas ça parce que si les gens fuient d'États qui ont fait faillite, États où il n'y a pas de démocratie, États où il y a la persécution, le terrorisme, les gens vont fuir soit qu'il y a le beau temps soit qu'il y a le mauvais temps. et les tragédies vont se répéter. Avant-hier, nos navires ont sauvé 800 personnes qui étaient en train de mourir à nouveau comme il s'est passé le 3, la nuit entre le 2 et le 3 d'octobre. Et alors, les prochaines élections européennes, c'est le grand risque de cette confrontation entre l'Europe de peuple et l'Europe du populisme. Mais ce que je vois, c'est que les partisans de l'Europe, des populismes, ils sont là, ils sont acharnés, ils font la bataille et nous, non. Nous, on est là timides. Et c'est impossible de faire une grande bataille européenne, une grande bataille politique et culturelle en étant timide. Et alors, il faut le dire qu'on a pris l'Europe comme le bouc émissaire de la crise. Il faut dire que ce n'est pas correct. C'est le manque d'Europe la cause de la crise. Ce n'est pas l'Europe parce que maintenant, on sait qu'on peut entrer dans une législature européenne qui va partir avec le mois de mai, avec les élections européennes, dans laquelle on peut être en condition de faire ainsi que ce soit la législature européenne de la croissance et nous laisser derrière nos épaules la législature européenne de l'austérité. Et je veux être très clair. Quand je parle de croissance, je parle d'une croissance sérieuse, c'est-à-dire basée sur des budgets sérieux. mon pays, l'Italie, est un pays qui, je sais que je vais dire quelque chose de très impopulaire chez nous, très impopulaire. Mais je pense quelquefois quelle aurait été la situation du budget public italien pendant cette crise sans l'Europe. la poussée de tous les parts politiques, sociaux, des milieux économiques à faire de la nouvelle dette aurait été la solution la plus facile que tout le monde aurait demandé. je le dis très franchement tout le monde la demande mais j'ai la possibilité de dire non et naturellement si je n'avais pas l'écu communautaire en m'aidant à dire non, non à de nouvelles dettes je serais complètement basculé je serais complètement j'ai cette écu communautaire donc j'ai la possibilité de dire non à de nouvelles dettes et j'ai la possibilité de dire qu'aujourd'hui l'Italie est un pays qui avec les choix qu'on est en train de faire avec la loi de budget qu'on a passé au conseil des ministres et qui est en train d'être discuté au parlement l'année prochaine l'Italie est un pays qui se présente au semestre de présidence européenne qui sera un semestre important parce que ce sera le premier semestre de la nouvelle législature et donc un semestre qui doit partir avec cette idée européiste qui doit partir avec cette idée de croissance l'Italie peut se présenter avec ce budget avec la dette publique pour la première fois après 5 ans l'année prochaine va descendre le déficit qui va passer du 3% cette année à 2,5 l'année prochaine avec donc un avance primaire les dépenses publiques primaires qui vont pour la première fois descendre la pression fiscale sur les familles et les entreprises qui va pour la première fois descendre et la croissance qui va redevenir chez nous quelque chose de sérieux tout ça est possible parce qu'on a eu des règles et ces règles-là nous ont obligés à ne plus faire de la dette et on est dans une situation de grandes difficultés dans un pays comme le mien avec cette grande dette sur nos épaules parce que dans les années 80 il n'y avait pas l'Europe de Maastricht ça je dois le dire très franchement parce que dans les crises des années 70 et 80 on n'avait pas Maastricht et donc on faisait de la dette pour résoudre les crises et ça je le dis très franchement parce que le futur doit être un futur d'une Europe plus concrète qui soit en condition de parler aux citoyens hier par exemple mais malheureusement vous n'allez pas trouver ce que je vais vous dire maintenant dans les journaux parce que les journaux sont pleins d'autres discussions sur le Conseil européen mais hier on a décidé quelque chose qui est très important pour les citoyens européens on a décidé le passage pour éliminer les 28 marchés européens des télécommunications c'est incroyablement important pour la compétitivité de l'Europe si aujourd'hui nous savons très bien que si un citoyen de Saint-Rémy veut faire du lien web ou un coup de fil à un citoyen de Nice et ils sont à 10 kilomètres de distance Saint-Rémy et Nice à 20 kilomètres de distance ce citoyen là paie 50 fois plus de ce que le citoyen de Saint-Rémy paie pour envoyer un mail à Palermo est-ce que ça a un sens ça ? évidemment non on passe la frontière et c'est tout de suite le SMS qui nous dit c'est le roaming vous allez payer ça et ça et ça mais ça c'est l'Europe et on se dit mais pourquoi on n'est pas compétitif avec les Chinois les Japonais les Etats-Unis c'est très clair en Europe on a dans ce domaine là 100 opérateurs parce que chaque pays a 4 5 opérateurs aux Etats-Unis et en Chine ils en ont 4 ou 3 je ne veux pas qu'on ait 3 opérateurs en Europe Michel la commission serait très parce que la concurrence et tout ça mais on peut avoir on peut être dans le milieu on peut arriver à avoir 10 12 15 opérateurs qui soient en condition d'avoir la dimension suffisante pour être compétitif et pour faire la compétition et pour faire baisser les coûts de nous consommateurs européens et pour faire ainsi qu'on puisse payer moins je pense que là aussi il y a quelque chose pour parler aux jeunes parce que je pense qu'être concret dans tout ça le Conseil européen de juin a pris des décisions importantes sur la garantie pour les jeunes le 12 novembre on va être ici à nouveau à Paris parce que sous l'invitation du gouvernement français et du gouvernement allemand on va être ici pour discuter des jeunes et des mesures européennes contre les problèmes du travail pour les jeunes et ce sera important ce sera important et décisif que l'Europe parle aux jeunes et surtout permettez-moi de le dire parce que je ne veux pas passer pour un défenseur de l'Europe comme elle est absolument pas que l'Europe cesse de parler par acronyme si j'étais dictateur de l'Europe pour une demi-heure je ferais passer un édit une loi un décret qui dit que les acronymes sont bannés sont hors de l'Europe on ne parle plus par acronyme on se perd nous-mêmes on se perd je ne sais pas si mon collègue Dombrovskis est plus avancé que moi moi je me perds je suis sûr que Pierre sait tout mais moi je moi je me perds Michel sûrement connaît tous les acronymes mais c'est insupportable c'est intolérable si on parle des acronymes aux citoyens européens après 10 secondes ils se perdent justement il faut parler des choses avec le nom il faut appeler les choses avec le nom les choses doivent avoir pour être compréhensibles et continuer à parler par acronyme c'est la meilleure des façons pour donner aux populistes qui envahissent nos télévisions nos émissions télévisives leurs forces et alors je pense que nous sommes là et je vais conclure en disant que moi je me suis formé à une idée européiste que je maintiens dans mon coeur c'est l'idée de l'Europe qui était fixée dans l'image la plus forte des images du siècle qui est passée l'image de Mitterrand et Kohl main dans la main au cimetière de Verdun ça c'est la plus grande des images l'Europe qui a fait la paix là où des millions de français allemands sont morts pour des kilomètres de terrain dans lesquels aujourd'hui on passe sans même pas comprendre qu'on a passé la frontière entre France et Allemagne dans l'Alsace que j'aime dès mon enfance et aujourd'hui évidemment il faut comprendre que cette image n'est plus suffisante je dois le dire elle n'est plus suffisante parce qu'aujourd'hui il faut faire passer une autre image et c'est ce qu'il faut faire pour le futur moi aussi je souligne les décisions qu'on doit prendre il faut avoir les 18 pays 18 parce qu'on va avoir l'Etonie à janvier qui sera le 18ème les 18 pays qui ont l'euro il faut avoir des institutions au niveau des 18 on ne peut pas avoir seulement la banque centrale européenne parce qu'on va obliger la banque centrale européenne à se prendre des tâches qui ne sont pas les siennes des tâches politiques il ne faut pas exagérer on ne ferait pas le bien de la banque centrale européenne à lui donner des tâches qui ne sont pas les siennes donc il faut avoir des institutions à 18 fortes qui soient en condition de faire ainsi que cette idée du budget de la zone euro prenne place et de faire ainsi qu'il y ait naturellement une politique économique des 18 qui soit en condition de marcher que nous sommes en condition de décider entre nous les 18 de nous de se contrôler entre nous mais surtout de faire des choses positives entre nous et ça c'est je pense la chose la plus importante mais naturellement tout ça est possible seulement si l'on passe de cette idée de législature de l'austérité à cette idée de législature de la croissance de 2014 à 2019 et on peut le faire seulement si l'on pense sérieusement que le futur de nos pays européens sera un grand futur dans le monde si on est uni si on reste tout seul chacun d'entre nous ne sera plus en condition d'exercer son rôle de leader dans le monde qu'on a exercé tous les pays européens quelques-uns plus quelques-uns moins la France surtout plus dans le siècle dernier et qui est un rôle qui ne sera pas le même dans le siècle qui vient avec naturellement la croissance des BRICS et du reste du monde et tout ça il faut le comprendre et il faut l'expliquer il faut expliquer que seulement si nous sommes unis forts et en condition de comprendre qu'en France et en Italie et en Allemagne et dans les pays de l'Est on partage les mêmes valeurs on a une idée qui est la même l'idée du droit de l'homme de la démocratie de la démocratie substantielle du droit du paysage de la beauté du droit de la culture on a des idées qui sont les mêmes mais il faut ces idées faire ainsi qu'elles soient fortes dans le monde si on est tous divisés entre nous ces idées ne seront plus les idées fortes qui soient en condition d'être influentes dans le monde en bref je veux que ce siècle-là soit encore le siècle dans lequel l'Europe est importante dans le monde mais l'Europe peut être importante dans le monde seulement si l'Europe sera unie merci merci